Le mal dont j'ai souffert s'est enfui comme un rêve. Je n'en peux comparer de loin d'un souvenir qu'à ces brouillards légers que l'aurore soulève. Jean-Pierre, pourquoi devient-on comédien ? Ah ben voilà une bonne question. Moi, je ne sais pas, en ce qui me concerne, je ne sais pas comment c'est venu, mais j'avais 7 ans, je chantais à la terrasse des bistrots. Je suis né dans le Nord, et mon père était très fier de t'entendre de montrer les talents de son fiston, et je chantais à la terrasse des bistrots. Ça m'a donné le bistrot d'un café, le Café Jean, place de la mairie à Roubaix. Et ça m'a peut-être donné le sentiment que fixer l'attention de deux ou trois amis de mon père avec une chanson, c'était déjà un premier test, si vous voulez. Et je ne me suis jamais posé de questions. Ensuite, je suis arrivé à Paris, enfin je vous passe les détails de ma vie privée, mais je suis arrivé à Paris, et là, il y a eu en 1936 ce qu'on a appelé les loisirs dirigés. C'est-à-dire que chaque élève pouvait choisir entre visite de musée, visite du sport, etc., la natation, l'athlétisme, et puis aussi faire du théâtre. Et je me rappelle, mon professeur de français et latin m'a dit, est-ce que ça vous amuse ? Alors je suis rentré dans cette espèce d'exigence théâtrale, c'est-à-dire, c'est drôle, parce que j'ai commencé par jouer Ruy Blas, jouer, lire Ruy Blas, j'ai découvert Hugo grâce à lui, et j'ai découvert Don César à ce moment-là. Ces petits tests-là font qu'un jour, j'ai fait du théâtre sans le savoir, sans le vouloir, sans penser que je continuerais, mais voilà, c'était une espèce de distraction avec des copains. Votre milieu familial était porté vers Bernard ? À des années-lumière, à des années-lumière de ça, oui, non, non. Mes parents étaient provinciaux de longue date, moi j'étais un petit provincial, arrivé à Paris à 9 ans, par suite des événements, des problèmes économiques de l'Europe à cette époque-là, de la France en particulier. C'est-à-dire la grave crise de 1929, etc., qui a eu des répercussions sur la situation matérielle de mon père, et il a été obligé de changer de travail et de changer de direction, il est venu à Paris, parce qu'il avait trouvé une situation à Paris, et je me suis retrouvé à Paris avec mes parents en 1933. Et le Paris de cette époque-là, vous alliez au théâtre un peu ? Pas du tout, mes parents étaient des années aussi éloignés que moi du théâtre, et moi aussi. Mais il se trouve qu'avec des copains du lycée Jansson, il y a aussi des copains de ce qu'on appelait à ce moment-là la Jeunesse étudiante chrétienne, JEC. On avait un petit local près de l'église Saint-Ferdinand, et on voulait enrichir ce petit local d'un billard, pas un grand billard, mais un billard russe, qui se jouait avec des petits champignons qu'il ne fallait pas renverser en jouant sur les boules. Et puis on ne savait pas quoi faire, on a monté des spectacles pour pouvoir nous acheter ce billard russe qui coûtait cher. Et on a monté des spectacles entre copains comme ça, dont Alain Decaux, parce qu'il y a tout de même eu des célébrités là-dedans, Alain Decaux qui avait un an de moins que moi, et puis Pierre de Montvalon qui est devenu pième, le caricaturiste de Figaro, etc. Et puis surtout le peintre tel qu'il le souhaitait à cette époque-là. Et avec ces copains-là, on a monté des pièces. L'inévitable médecin malgré lui que tous les potaches des lycées de France et de Navarre ont monté. Puis ensuite on a osé monter Knoc, le Jules Romain, où je jouais Knoc, bien entendu. Et Decaux jouait la dame en violet d'ailleurs, si je me souviens bien. Quand on n'avait pas le droit aux filles, puisque c'était un club, enfin un cercle de jeunesse étudiante chrétienne, donc rien que des garçons, alors on avait jumelé les répliques de monsieur et madame Parpalet, le docteur qui reçoit le docteur Knoc. On avait jumelé ça et toutes les répliques étaient masculinisées. Tout ça pour vous dire pourquoi je fais du théâtre, parce que le théâtre m'est arrivé comme ça sans le vouloir. Et je trouvais ça très rigolo. Et l'idée qu'on pouvait gagner sa vie en faisant ça, c'était bien. Et j'ai passé une audition un jour, en 1943. J'ai réussi cette audition, j'étais engagé. Je suis parti le 2 janvier 1944, en tournée Barré, pour jouer le monsieur de 5 heures à Vaudville de Hennequin et Bisson. C'était très respectable. J'étais souvent régisseur en même temps. Et ça a duré 6 mois. Et j'ai côtoyé, j'ai fait tous les rivages de France et de Navarre comme ça, pendant l'occupation. C'était une aventure. C'était comment faire du théâtre pendant l'occupation ? Les théâtres étaient pleins. Les théâtres étaient pleins. La difficulté, c'était de joindre les villes. Car il n'y avait pas de car, il n'y avait pas de gazogènes. C'était parce qu'il n'y avait pas d'essence. Le matériel était extrêmement simplifié. Mais enfin, c'était des panières, on mettait des toiles peintes là-dedans. Et c'était par train. Mais les trains, les gares étaient bombardés. Les réseaux de chemin de fer étaient bombardés. Et donc, quelquefois, on attendait que l'alerte soit terminée en passant à Gien ou autre part. On est arrivés d'ailleurs un jour à être bloqués pendant trois jours à Charleville. À chaque fois, on allait à la gare pour dire, quand est-ce qu'il y a un train ? Et le chef de gare, mais je n'en sais rien, moi, qu'est-ce que vous avez des acteurs qui demandent un train ? Je n'ai rien à foutre de votre truc. Au bout de trois jours, elle fait, écoutez, le prochain qui arrive, je mets les faisceaux sur les rails, il s'arrêtera comme ça, vous montrez dedans et vous me foutrez la paix, ça me voulait dire ça. Il y avait beaucoup de public ? Le public était très abondant. Il y avait même des officiers allemands ou des allemands, soldats allemands, qui assistaient au spectacle. Le monsieur de 5 heures, Vaudville, Le Henquin et Bisson, c'était très célèbre à cette époque-là. Et les gens riaient beaucoup. Mais le déclic, le déclic pour décider que vous en feriez votre métier, ça s'est passé comment ? Il y en a eu un ? Comme ça, je suis rentré, après cette longue tournée, je suis rentré à Paris. Et puis j'ai fait de la radio avec une dame qui s'appelait Laure Diana, qui avait été résistante et qui organisait des petites comédies musicales mini, enfin un quart d'heure, à la radio. Et je participais à ça. Comment je suis arrivé là-dedans ? Je ne sais plus très bien, mais en fait, je suis arrivé là-dedans. Et puis un jour, ça s'est passé comme ça. J'ai joué une pièce. C'est drôle, d'ailleurs. C'est une amie de cette enfance-là, si vous voulez, cette jeunesse-là, en tout cas, qui m'a dit un jour, « si tu cherches du travail, va voir les tournées barrées ». Je suis allé voir les tournées barrées. J'ai été engagé parce que j'ai passé une audition dans, je ne sais plus quoi, une fable de La Fontaine, je crois. Et j'étais engagé pour jouer mon fameux monsieur le 5e heure. – Les animaux malades de la peste. – Voilà. Oui, les animaux malades de la peste, oui, exactement. Grâce aux animaux, j'ai été engagé en tournées barrées. Donc je suis parti entre 44 et 44, je suis parti le 2 janvier 44, jusqu'en mai 44. Et après, en rentrant, j'ai revu cette jeune femme que j'aimais beaucoup, parce que je la trouvais charmante, mais elle avait 50 plus que moi, elle avait autre chose à s'occuper, enfin d'autres présences masculines dans sa vie. Elle est devenue d'ailleurs madame André Castelot, on peut parler d'elle, puisque tout ça est mort maintenant. Et c'est elle qui m'a dit, je joue une pièce au l'artuel de Bourdet, mon frère va partir, si tu veux le remplacer, pointe-toi. Je me suis pointé, et j'étais engagé pour jouer son frère dans l'ordre du berger d'Édouard Bourdet, qui était monté par Claude Saint-Val, qui est devenu après-directeur de la Comédie de Champs-Élysées, etc. Donc, si vous voulez, sans le vouloir, j'ai été propulsé dans cet univers, et parfaitement à l'aise, j'étais fait pour ça, c'est pas ma faute. – Ça veut dire quoi, être fait pour ça ? On a l'impression que tout a été facile. – Ce rapport entre le goût de devenir quelqu'un d'autre pendant trois heures ou deux heures d'une soirée quelconque, et avoir cette relation intime et séparée avec le public, avec des gens qui sont venus pour écouter une pièce et dans laquelle vous êtes responsable d'un rôle, dans laquelle vous êtes responsable d'un rôle. C'est cette espèce de contrat muet, si vous voulez, qui fait qu'on continue. Et comme j'avais, disons, la réussite au bout des choses, on m'a demandé, je voulais, je suis entré au conservatoire, avec Mme Dussane, classe Dussane, en 44, et en 46, j'étais foutu à la porte du conservatoire, parce que je tournais un film sans autorisation, je ne croyais pas qu'il fallait une autorisation, puis j'avais loupé un examen de littérature au mois de mai, qui était un examen obligatoire pour la session, l'accession au concours de sortie en juin-jué. Donc, bon, j'ai fait mon conservatoire, puis j'étais viré du conservatoire, mais le théâtre français, qui avait déjà une espèce d'œil sur les éventuels lauréats du conservatoire, m'a demandé de passer une audition. Ce que j'ai fait, j'ai passé une audition avec le barbier de Séville, j'étais reçu à cette audition, et je suis rentré au français. En 47, je signais un contrat de pensionnaire, et je suis resté 25 ans au théâtre français. – Il y avait encore des emplois à l'époque. Vous étiez le jeune premier, vous étiez… – Oui, moi j'ai coupé l'emploi de Valet. – Valet. – Oui, parce que j'avais auditionné dans Figaro, du barbier de Séville. – C'était quoi un Valet ? – C'était un Valet de comédie, les Valets de comédie sont les accompagnateurs des maîtres, et ce sont des rôles très importants. Finalement, c'est plus amusant de jouer les Valets que de jouer les jeunes premiers, parce que les jeunes premiers sont toujours un peu identiques. Il est amoureux de la dame, etc. Les Valets, c'est marrant, c'est rigolo. Figaro est un Valet, mais quel rôle ? Surtout à la fois dans le barbier, mais surtout dans le mariage, où il y a un monologue extraordinaire dans le mariage, de Figaro, qui est d'une modernité totale à l'heure actuelle, ça vaut la peine de l'écouter, quoi. – Il veut aller chez Marivaux aussi, c'est pas rien. – Il veut aller chez Marivaux aussi, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je t'ai fait aussi pour tout ça. J'ai joué tous les Valets de Marivaux, Dubois, des fausses confidences, d'un rôle admirable. D'ailleurs, c'est une pièce admirable, c'est une des plus belles pièces du répertoire français. Moi, j'adore Marivaux. Le jeu de l'amour et du hasard, et les fausses confidences, c'est majeur. – Mais alors, à l'époque, quels étaient vos modèles, vos références en matière de théâtre ? – J'en avais pas, à vrai dire. Mes modèles étaient à l'extérieur. Mes modèles, pour moi, c'était Gabin, c'était Gravé, Fernand Gravé, c'était aussi Jouvet. C'était mes modèles, ils étaient extérieurs au théâtre français. Et d'ailleurs, Dussane me disait, le poids de Gabin, tu l'auras toujours, mais ce qui compte maintenant, c'est d'acquérir une certaine légèreté. Ce qui était vrai, parce que les emplois de Valais, c'était pas réservé à Gabin, il fallait tout de même trouver la légèreté de ça. Le brio de ça. Oui, le brio, je trouve pas d'autres mots. L'éclairage différent, etc. – Et vous avez eu l'occasion de rencontrer Jouvet ? – J'ai auditionné devant Jouvet. J'ai auditionné devant Jouvet, avant d'entrer au théâtre français. Il jouait, je ne sais pas quelle pièce, je crois qu'il jouait après, ou Knock ou l'école des femmes. Et par l'entremise d'une amie, il m'a ouvert sa loge, avant le spectacle. Je sais plus dans quel théâtre, je crois que c'était Édouard VII ou l'Athénée, mais je crois que je sais plus dans quel théâtre c'était. Et il m'a dit, je vous écoute. Alors bon, je suis passé le barbier de Séville. Oui, c'est tout. T'as pas une chose, mon petit bonhomme, t'as pas autre chose ? Ah si, monsieur, si. Eh bien, dis-moi, dis-moi ce que t'as d'autre. Eh bien, j'ai le monologue du mariage de Figaro. Ah, Figaro, Figaro, toujours beau marché, il y a de la sauce, mais pas de texte. Enfin, pour ça, il disait, c'était pour rigoler, ça. Et t'as pas autre chose, t'as pas autre chose. J'ai dû passer à la fois le mariage, le barbier, et une scène des fausses confidences. Eh bien, c'est pas mal, il est pas mal ce petit J3, mais en sortant vers sa secrétaire. J'ai rien pour toi, mon petit bonhomme, mais reviens me voir, reviens me voir, ça peut se faire, ça peut se faire, on sait jamais. Puis bon, je suis rentré six mois plus tard sur audition au Théâtre français, j'ai jamais en vu jouer, sinon le soir même que j'ai vu jouer dans l'école des femmes, au Knoche, je sais plus quelle est, j'ai vu les deux, de toute façon, où il était prodigieux. Pourquoi prodigieux ? Comment il était ? Parce qu'il avait modernisé l'école des femmes, à la fois par le décor, et qu'ensuite, il jouait ça très près, très proche du texte, très proche du personnage, de l'exigence du personnage, et puis le côté un peu machiavélique qui avait dans son regard et dans son attitude très princière, pour Knoche, c'était formidable, est-ce que ça vous chatouille ? Est-ce que ça vous gratouille ? Bon, à partir de ça, vous êtes obligés de répondre quelque chose. Il avait une autorité naturelle exceptionnelle, sans besoin de crier. Qu'est-ce que c'est pour vous qu'un grand acteur, Jean-Plaude ? C'est celui qui vous emmène. C'est celui qui vous emmène. Les grands acteurs sont poétiques, alors c'est indiscutable. Il vous emmène ou dans son personnage, ou dans son rêverie, ou il vous emmène dans Hamlet, ou il vous emmène dans l'hôtelot, mais il vous emmène, il vous accroche et il ne vous lâche plus. C'est-à-dire que vous êtes complètement offert ou offerte à sa production, à sa prestation, à son prestige. Ce n'est pas une question de beauté, c'est une question de présence, de magnétisme. Il y a une espèce de rencontre, de rencontre intime. C'est pour ça qu'on reçoit des hommages excessifs, parce que la représentation terminée, le rideau tombé, le costume enlevé, on redevient nous-mêmes. Et moi, personnellement, ça m'intimide. Le public m'intimide. Je suis à l'aise sur scène, mais pas à l'aise devant le public, enfin en public, parce que je n'ai plus de masque. Car jouer un personnage, c'est entrer masqué, même s'il n'y a plus de... Si les masques ont été supprimés, les masques de la tragédie ou de la comédie antique, il n'y a plus de masque, mais il y a tout de même le personnage qui masque ce que nous sommes nous réellement dans la vie. C'est pour ça que c'est amusant cette transformation. Mais quelle est la magie du rapport avec le public quand on est en scène ? Comment ça se passe ? Quand ils vous écoutent. C'est le silence. C'est l'espèce de silence épais qui se produit pour une réplique ou l'éclat de rire, d'ailleurs. C'est la même chose. C'est le même processus, c'est le même procédé, c'est le même engagement. Donc vous vous sentez suivi. Vous sentez que votre personnage a accroché, qu'on vous écoute. Le silence d'une salle, c'est merveilleux, comme son rire, d'ailleurs. Ce qui est moins bien, c'est l'indifférence. Quand vous entendez tousser, on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Il s'ennuie. Maintenant, de temps en temps, on est obligé de faire des annonces parce qu'il y avait le téléphone portable, mais enfin, ça, c'est autre chose. On trouve... Ça vous est arrivé, des mauvaises salles ? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. D'ailleurs, le public est différent suivant les jours. Il y a les publics du mardi, du mercredi, du samedi, du dimanche, ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas la même réaction. Le public du samedi soir, généralement, c'est un petit peu l'ensemble de la banlieue qui est arrivée à Paris, etc. Donc, il n'y a pas de problème d'horaire puisqu'on ne travaille pas, en principe, le samedi après-midi ou le samedi soir. Donc, il y a une présence plus forte. Les samedis sont des jours de grosses recettes. Les dimanches matinées, c'est différent. C'est un public plus âgé, qui a besoin... Qu'est-ce qu'il a dit ? Il faut faire attention de temps en temps d'entendre la sonnerie d'un sonotone qui se manifeste. Mais c'est merveilleux, tout ça. Et le mardi, le mercredi, le jeudi, ce n'est pas le même public. Le vendredi, il y a une espèce de public un peu snob, un peu élégant. Tout ça, c'était. Ça est en train de bouger, tout ça. C'est en train de s'uniformiser. Vous avez besoin du public ? Bien sûr. Son écoute. On n'existe pas sans lui. Et à tout point de vue, d'ailleurs, matériellement aussi. Vous savez, c'est merveilleux de se sentir... Vous savez pourquoi est-ce qu'on fait du théâtre ? Je ne sais pas. Mais ce qui est merveilleux, c'est le résultat, c'est de se sentir aimé par une femme qui s'appelle le public. Car le public, pour moi, c'est féminin, ce n'est pas masculin. Expliquez-moi ça. Je ne peux pas vous l'expliquer. Je ressens ça comme la conquête... Un personnage qui vous permet de conquérir une salle, il vous permet de conquérir le public. D'abord parce que ce sont les femmes qui emmènent les hommes au théâtre en disant j'ai envie de voir telle chose. Ce n'est pas un homme qui va dire à son épouse je voudrais voir un tel dans telle pièce et telle qui va... C'est donc sa volonté à elle qui a provoqué la volonté de l'homme. Et si la pièce est bonne et si la dame se réjouit, c'est parce qu'elle sent... D'abord, elle se réjouit pour elle-même, mais elle sent aussi que son mari ou son amant est en train de suivre la même voie qui s'allie, ça l'intéresse. Elle l'a emmenée, il ne s'ennuie pas. C'était considérable. Et c'est pour ça que je vous dis que le public est féminin parce que c'est une volonté qui n'est pas due aux hommes mais aux femmes. Et on peut dire que vous avez fait du théâtre pour être aimé ? Non, j'ai fait du théâtre parce que j'aimais faire du théâtre. Si vous voulez être aimé, c'est dangereux ça. C'est comme dans la vie. On ne conquiert pas une femme parce qu'on veut qu'elle vous aime. On espère être aimé d'elle. C'est très différent. Et le théâtre, c'est la même chose. On espère que la pièce va plaire. Mais on n'est pas sûr. On n'impose pas les choses. Comment était la comédie française quand vous y êtes entré ? Je crois, vous savez que chaque... Comment vous dire ? Chaque génération a sa comédie française. Moi, j'ai connu une comédie française où il y avait encore des marques de respect. Un pensionnaire ne s'assayait pas sur le même siège qu'un sociétaire si le sociétaire... Sinon que le sociétaire disait « Asseyez-vous mon petit garçon » ou « Assiez-toi » mais on obéissait à une invitation. C'était une comédie française respectueuse d'un temps passé, c'est-à-dire de l'avant-guerre, où les comédiens de la comédie française étaient une secte, si j'ose dire, à part. Elle s'est toujours restée un peu ça, d'ailleurs. Mais il y avait un respect énorme pour la comédie française. Ça existe encore, d'ailleurs, mais à un degré moindre. C'était une... Comment vous dire ? Oui, je dis une secte, ce n'est pas une secte, mais enfin, c'était un milieu totalement différent. Chaque génération a la... Et c'était un milieu qui était encore rapproché de la comédie française très grand ton, que de tragédie, etc., qu'on confondait volontiers avec Racine et Corneille, alors qu'il n'y avait pas que Racine et Corneille, c'était la maison de Molière, et on jouait essentiellement en Molière. Puis ensuite, nous, on est entêté dans une autre époque à partir de 1947 où la télévision avait sa part, où quelques-uns d'entre nous ont fait de la télévision, dont moi, d'ailleurs, mais ont fait de la télévision dans très bonnes conditions de télévision, où la télévision avait encore une ambition très marquée de culture et de choix de spectacle. Donc, ça a été la télévision... Ça a été le mariage du phénomène télévision avec la comédie française, ce que nos prédécessions n'avaient pas connu. Et ensuite, maintenant, c'est le cinéma. De mon temps, il fallait demander un congé au Théâtre français pour faire un peu de cinéma. Vedette de cinéma, de mon temps, c'était pratiquement impossible. On faisait du cinéma. J'ai fait du cinéma alimentaire pour augmenter mes fins de mois, mais c'était le seul critère. Tandis que maintenant, le cinéma est entré dans les mœurs. Vous avez des acteurs qui jouent au cinéma et qui font même des carrières au cinéma tout en étant sociétaires de la comédie française. C'est une autre forme d'exigence et d'administration et de gestion des lieux et des faits et des exigences, d'ailleurs. Voilà. Mais c'est pour ça que je vous dis que chaque génération a la sienne. Mais les grands sociétaires que vous admiriez à l'époque et que vous avez fréquentés, c'était Debucourt, c'était Escande, c'était Clarion, c'était Madeleine Renaud chez les femmes, c'était ça, c'était Marie Belle, c'était des géants, ça. Mais est-ce qu'il y avait un art de jouer différent de celui d'aujourd'hui, ce fameux style ? Il y avait une exigence technique, oui. Et essayez de m'expliquer ça. Parce que d'abord, il y avait beaucoup de pièces en verre et les verres, vous ne les dites pas comme il y a une mesure métrique, il y a une mesure musicale. Il fallait quand même garder cette mesure musicale tout en essayant de trouver la vérité et c'est pas facile de jouer une pièce en verre parce que le verre vous oblige à un certain rythme de d'duction mais en même temps, il faut trouver la vérité de ce qu'il vous dit parce que le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur, c'est un verre mais ça veut dire quelque chose aussi. Ça veut dire que le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Bon, c'est clair. Donc il faut laisser l'espace de temps, il faut être vrai dans quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai, on ne parle pas en verre dans la vie. Vous retrouvez la vie d'un personnage mais ce personnage par l'envers. Donc il y a une osmose à réaliser entre vous cet élan qu'on a chacun de nous et l'exigence technique. Mais le grand répertoire pousse la plus d'exigence dans le travail ? Parce que, vous savez, moi j'appartiens à une comédie française de comédie. Alors que celle qui nous a précédés était peut-être davantage une comédie française de tragédie. Alors on traduisait la comédie française comme un théâtre où on ne parle que de Racine et de Corneille. Ce n'était pas le cas mais il y avait peut-être une priorité. Il y avait de grands acteurs tragédiens. De mon temps, c'était Charron, Hirsch, Pia, etc., Descrières, Chaumettes. Bon, c'était des acteurs qui jouaient la comédie mais pas tellement la tragédie. On n'était pas fait pour ça. Quel est le plus grand rôle du répertoire qui vous est forgé ? Je crois, si vous voulez, pour les vers, c'est Cyrano. Je crois que c'est le plus long. Et le mariage Figaro, il faut se le faire aussi. C'est long aussi. Enfin, je crois que c'est Cyrano le plus long. Le plus long. Mais qui vous a le plus apporté en tant qu'homme et en tant qu'acteur ? Cyrano ? Vous savez, jouer Marivaux, mettre en scène les fausses confidences et jouer Dubois dans les fausses confidences ou jouer le jeu de l'amour et du hasard. Jouer Marivaux, c'est important, c'est épatant, c'est un style, c'est de l'élégance, c'est le 18e. C'est un phénomène considérable le 18e siècle littéraire. Puis jouer les autres, après, c'est bien aussi mais c'est l'ensemble de tout ça qui fait qu'on devient un acteur formé à la culture classique, à l'exigence classique et à la possibilité d'exprimer classiquement ces pièces qui sont jouées avec style. On peut faire des mises en scène maintenant différentes de ce que j'ai connu, bien entendu, on fait des mises en scène différentes. On offre au public l'occasion de voir ces chefs-d'oeuvre de classiques du 17e ou du 18e dans des décors étranges, comme on a pu monter Cyrano dans un asile de fou, ça fait partie des exigences nouvelles ou des volontés ou des souhaits ou des goûts de metteurs en scène ou de responsables du théâtre qui ont brusquement une vision qu'ils ont envie de faire connaître à travers leur vision mais en gardant le texte et le texte de l'entendant rattrape leur vision ou au contraire se fond dans leur vision du texte. Mais c'est quoi le style ? Parce que vous, vous êtes un acteur... Le style, je crois que c'est d'avoir le souci de garder à travers la vérité, l'exigence du naturel, d'avoir le souci malgré toute l'élégance. C'est nécessaire. On ne joue pas ça les mains dans les poches. Il faut chercher l'attitude. Le style, c'est de respecter les doux en alexandrin. Si vous êtes en alexandrin, c'est de respecter la musique des vers. Si vous êtes dans la prose, c'est de respecter quelquefois des oeufs muets. C'est aussi simple que ça. C'est de respecter le langage du temps où ça a été écrit. Et l'élégance ? Sans être soumis totalement à ça. Trouver le naturel à travers tout ça. Mais ne pas négliger quand même le style. Le style, c'est ça. C'est de la recherche. Et l'élégance, c'est quoi ? Oui, l'élégance, c'est ce petit miracle qui vous permet de faire accepter votre personnage à la fois dans sa vérité et dans son recul. Parce que tout le monde ne parle pas le langage du XVIIIe au XXIe siècle. Et nous sommes au XXIe siècle, ou presque. Comment vous travaillez un rôle ? Est-ce que ça a changé au cours des années ? Il n'y a pas 36 méthodes. Il y a à lire, à cacher ce qu'on a lu, à essayer de restituer. Et puis à un moment donné, au bout d'un certain nombre de cette méthode-là, d'avoir caché, au bout d'un certain nombre, ah, qu'est-ce que je dis là ? Oui, ça... Ça y est. En reprenant un mot, ça y est, vous n'êtes plus obligés de cacher. Et puis vous avez des répétitions qui vous permettent de répéter avec le texte à la main, puis tout d'un coup, on lâche le texte. Et là, bon, on lâche sans bouée, si vous voulez. Et on barbote un peu, et puis à un moment donné, ça prend forme, ça se tient, etc. Comptez six semaines. C'est peu. Oui, c'est peu, parce que les répétitions coûtent très cher à tout le monde. Alors, c'est peu. Il y a peut-être d'autres exigences qu'il faut un peu durer deux mois, mais enfin, en six semaines, vous devez mettre tout ça dans le crâne. Et le travail avec le personnage, le sacro-saint personnage. Vous, vous dites souvent, Jean-Pierre, que vous ne rentrez pas dans la peau du personnage, mais c'est le personnage Non, c'est force de faire entrer le personnage en notre peau à nous. Quel est le travail avec le personnage ? Je ne sais pas. Quel est le travail ? C'est d'apprendre le texte. Un jour, je demandais à Jules Romain, avec qui j'étais en train de travailler, une pièce qui s'appelait Donogo, etc. J'avais repris un texte, et je répétais avec lui tous les après-midi, à trois heures, au théâtre de la Comédie française, mais dans le foyer du public, etc. Il avait bien déjeuné, il fumait son petit cigar. Je répétais avec lui un jour. Je lui demande son avis sur une interprétation que je trouvais mal, en disant, parce qu'il dit ça, etc. Quel est son état d'esprit à ce moment-là, à ce personnage ? Il me regardait, il m'écoutait avec patience, avec son petit œil porcin, puis tout d'un coup, il me dit, dites le texte. Dites le texte. Ça voulait dire, foutez-moi la paix, dites mon texte, il est suffisamment clair, ne cherchez pas de motif ou de motivation quelconque, dites le texte, et ça s'arrangera tout seul. Mais il ne me prenait pas la peine, il m'a dit, dites le texte. C'est très vrai. C'est très vrai. Il faut dire le texte. Mais il y a une manière de dire le texte. Oui, d'accord, mais ça, c'est à vous de le trouver. C'est en cherchant qu'on trouve. Enfin, à vous entendre, il suffit d'apprendre le texte. C'est déjà très important, oui. Mais oui, mais vous apportez tellement d'autres choses. C'est ça, c'est cette cuisine intérieure que vous m'expliquiez. C'est parce qu'on lui apporte notre peau, mais lui, il vous apporte ce qu'il est. Un personnage est un être vivant qui est inclus dans des feuilles d'une brochure, mais c'est quand même un être vivant. Figaro est vivant. Dubois, des fausses confidences, c'est vivant. Cyrano est vivant. Donc, le personnage vivant, il vit à travers vous. Donc, la rencontre entre le personnage et vous, ça donne le personnage et ça donne l'être vivant sur scène qui intéresse plus ou moins le spectateur. On se rend service l'un l'autre, si je puis dire. Moi, en tant qu'acteur, on profite de la qualité d'un personnage. Vous ne me ferez pas jouer un personnage que je n'aime pas. Ce n'est pas possible. Ah bon ? Ah ben non, ce n'est pas possible. Ça pourrait être un challenge. Non, non, je n'aime pas ce personnage, je ne jouerai pas. Ce n'est pas fait pour moi. Je réponds ça. Qu'est-ce qui est fait pour vous ? Hein ? Qu'est-ce qui est fait pour vous ? Ce que je crois être fait pour moi, c'est-à-dire, bon, une certaine humeur, une certaine bonne humeur, une certaine vérité, une certaine bonne humeur. Même dans le drame, jouer le cinquième acte de Cyrano, quand il meurt, ce n'est pas d'une gaieté folle, mais il y a une vérité, la vérité de la mort, cette approche de la mort. Jouer une scène de mort, c'est merveilleux. Tout le monde vous écoute, comme si presque, c'était la leur qu'ils le voyaient déjà ou qu'ils prévoyaient déjà. Mourir en scène, c'est un fantasme d'acteur ? Non, mourir en scène avec un rôle, oui, pas mourir en scène sans... Non, mourir en scène, ce n'est pas vrai. Même Moli, on n'est pas mort en scène, on a conduit tout de même chez lui, il a eu un malaise en scène, c'est autre chose. On peut avoir un malaise en scène, ça arrive à tout le monde. Mais mourir en scène, non, la scène, ce n'est pas fait pour mourir, sauf jouer une scène de mort, ça oui. Et ça, c'est jouissif pour un acteur, jouer une scène de mort ? Vous savez pourquoi ? Parce que brusquement, il y a un silence d'une épaisseur extraordinaire et on vit aussi bien de l'effet comique que du silence. Il y a un silence épais, pourquoi ? Parce que... il va mourir. Roxane. Ce sont mes derniers instants, ce sont les derniers instants, je ne dis pas le texte exprès, mais bon, alors il y a cette espèce de silence qui s'établit entre eux et nous, parce qu'il y a un respect de la mort, d'une part, et qu'on a l'impression, quand on l'a joué, qu'il pensait à la leur sans le vouloir, en voyant celle qui est jouée par un autre, et après on se relève, rideau le tombe et hop, on est vivant. C'est bien, c'est une résurrection. C'est pour ça que la scène de mort, c'est un régal. C'est plus facile à jouer et c'est respecté beaucoup plus qu'une scène non pas de mort. Le rire n'est pas respecté au théâtre, alors que le drame est respecté. Et c'est comme ça, on ne sait pas pourquoi. Faites croiser quelqu'un à 10 heures du soir, à un croisement de rue, quelqu'un qui passe et faites, ouh, ah, il va avoir peur. Bon, il va avoir peur, mais essayez de le faire rigoler en disant, ouh, à 10 heures du soir au coin du rue, il ne va pas rigoler du tout. C'est plus difficile de faire rire que d'attirer l'attention sur un drame quelconque. Vous avez vécu ça un peu comme une injustice, justement, que les acteurs... mais c'est une injustice éternelle. Pourquoi est-ce qu'on respecte moins le Vaudville que la tragédie ? On ne sait pas. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse logique, il n'y a pas de réponse rationnelle. Mais il est certain que... Écoutez, prenons un terme très précis, le théâtre de boulevard. On dit le théâtre de boulevard comme si on crachait un peu dessus. Mais c'est un théâtre très utile, très heureux. C'est la comédie de boulevard. Mais on dit le théâtre de boulevard parce que ce n'est pas culturel. Ce qui est culturel n'est pas boulevardier. C'est dommage. Le théâtre, c'est à la fois l'exigence culturelle et en même temps l'exigence de deux heures passées agréablement avec une pièce. Pour moi, quand on a coupé... Il n'y a pas longtemps, il y a un demi-siècle qu'on a fait cette distinction entre le théâtre de boulevard et le théâtre culturel. Et c'est dommage. Le théâtre a besoin de spectateurs. Donc ne chassez pas les uns pour espérer les autres. Ils font ce qu'ils veulent. Ils voient ce qu'ils veulent. C'est à cause de ça que vous avez choisi de quitter la comédie française ? Non, non. J'ai quitté la comédie française parce que je faisais partie du comité d'administration et de lecture et qu'à la fin de chaque année, chaque année d'exploitation, ce comité se réunissait pour statuer sur la situation de tout le monde. C'est-à-dire du dernier pensionnaire engagé jusqu'au dernier machiniste engagé aussi. sur le plan technique, on demandait l'assistance des directeurs de techniciens pour savoir si un tel ou un tel avait bien travaillé mais sur le plan de la troupe, on statuait sur chacun. Et un jour, j'ai vu le doyen de la comédie française qui était un homme fort respectable et qui faisait partie du comité d'administration nous étions six dont le doyen et l'administrateur. Donc, ça se déroulait en fin d'année, en décembre, c'était le comité de fin d'année et on statuait sur chacun des acteurs, pensionnaires et sociétaires en distribuant un douzième de plus à un sociétaire une augmentation de salaire à un pensionnaire et puis aussi, hélas, les mises à la retraite des pensionnaires ou les mises à la retraite des sociétaires. Et une certaine année, je crois que c'est en... Bon, je ne peux pas vous dire exactement dans les années 50, 55, 56, le doyen était Jean Yonel, on peut le dire puisqu'il est mort, qui était doyen et il demandait la permission de sortir, de ne pas assister à ce qu'on dirait de lui au cours de ce comité. Et il sort, puis on dit qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, ça passe, nous étions six plus l'administrateur. Les six disent, je crois qu'on peut lui demander de prendre ses... C'est le droit de se faire des admis, de prendre sa retraite parce qu'il commence un petit peu à sucrer les fraises. Puis il y avait du monde derrière, il y a des jeunes sociétaires qui ne demandaient pas mieux que de jouer ses rôles. Des jeunes et des plus vieux sociétaires. Enfin, lui était quand même un petit peu en retrait, il avait joué à la Reine Morte tout le temps, etc. Alors, il était un peu fatigué. Enfin, bon, pourquoi ? C'est bon, mise à la retraite. Il rentre et l'administrateur nous fait vous donner une belle corvée. Il rentre, l'administrateur se lève et dit, nous aussi d'ailleurs, M. le doyen, le comité de la Comédie française a estimé que vous étiez peut-être en mesure de prendre vos droits à la retraite. On voit l'homme qui palit et dit simplement, est-ce que vous voulez que je statue quand même ? L'administrateur lui dit, vous faites ce que vous voulez. Je préfère me retirer, dit Yonel. et sortir et on respire parce que c'était quand même un son très douloureux pour lui mais pour nous, ce n'était pas non plus très commode. On avait l'impression de chasser quelqu'un. Quinze jours plus tard, il a un infarctus. Alors, quand vous êtes raisonnable, vous vous dites, ah, il faudra peut-être partir avant d'arriver là, il faudra partir de sa volonté propre plutôt que d'être poussé hors la maison par le comité d'administration. Non, en tout cas, c'est un réflexion. C'était peur d'être viré de la comédie française ? Oui, la force de la comédie française, c'est qu'elle renouvelle sa troupe. Sinon, il y a un moment donné où il y a des jeunes qui sont derrière qui voudraient aussi jouer le rôle que jouer un tel. Quand vous avez 60 ans, vous ne pouvez plus jouer le barbien de Séville ou le mariage de Figaro. Alors, il y en a un de 40 qui ne demande pas mieux de le faire. Et puis, celui de 40 va vieillir et il y en aura un de 20 qui va monter. C'est normal. La force de la comédie française, c'est le renouvellement de sa troupe. Et ça, c'est très important. Et elle a une troupe remarquable. C'est cruel, ces milieux de théâtre. Mais c'est un métier. Mais la vie est cruelle. La vie est cruelle. Donc, on n'échappe pas à la vie. La vie est cruelle et le métier d'acteur est cruel et la comédie française sans le vouloir est cruelle. Mais quand vous êtes sur les boulevards et que vous ne trouvez pas de texte ou de pièces et que vous vous sentez bouillonnant et que le temps passe et que vous n'avez pas trouvé de rôle, c'est cruel aussi. Ça s'appelle le chômage. C'est cruel, le chômage. Vous n'avez jamais connu ça, vous, Jean-Pierre ? Non, parce que j'ai eu la chance. Quand j'étais sur quelque chose qui marchait, je pensais déjà à ce qui allait suivre. Ou je m'écrivais quelque chose en adaptant des pièces à ce que j'ai fait. Quand j'ai joué l'affrontement, c'est une pièce que j'avais adaptée moi-même. Et ça a été très difficile à imposer l'affrontement. Une pièce entre un curé et un séminariste, de nos jours, les gens s'en foutaient si je l'ose m'exprimer ainsi. Mais non, c'était... Mais c'est... D'ailleurs, Courcel, avec qui j'ai joué Meme Heure l'année prochaine, je parle de Nicole qui vient de partir il y a un an à peu près, et que je salue au passage, car c'était une femme formidable. Nicole Courcel me dit « Mais qu'est-ce que tu fais à travailler la suite ? À l'heure actuelle, ça marche très bien. » « Oui, d'accord, mais il peut que ça s'arrête tout de même. » Je ne vais pas préparer la suite, c'est vrai. J'ai répété Meme Heure l'année prochaine, alors que je finissais le tournant. J'ai pu enchaîner parce que je... Ce n'est pas une inquiétude, c'est le goût de jouer. Car j'ai joué le tournant, je crois, presque 900 fois en comptant les tournées. Et j'ai joué Meme Heure l'année prochaine 600 ou 700 fois en comptant toujours les tournées. Mais ça ne m'empêchait pas de penser au lendemain. J'avais une petite famille à nourrir tout de même. – Alors justement, vous vous retrouvez dans le théâtre privé, ça avait marqué vos débuts aussi, le théâtre privé, mais quand vous vous y retrouvez avec le tournant, est-ce que c'est un choc de changer de monde, de milieu ? – Non, j'ai eu l'impression que je faisais le même métier. Parce qu'on jouait quand même des pièces modernes au théâtre français, même Fédo, c'est moderne. Mais on jouait aussi Bordet. – À Char. – À Char, oui, j'ai joué beaucoup domino moi au théâtre français. Donc non, j'ai l'impression de changer de théâtre, mais pas de changer de style, de répertoire ou d'exigence. C'était la même. – Votre relation avec le metteur en scène, les acteurs de votre génération n'aiment pas toujours les metteurs en scène. – C'est-à-dire que les metteurs en scène ont de plus en plus une vue précise sur la pièce et sur les rôles. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il faut essayer de faire admettre au metteur en scène qu'on fait tout ce qu'il demande. Ça, c'est la première exigence, c'est de répondre à sa demande, à son exigence, à lui. C'est notre premier devoir. Mais ensuite, il y a une chose qui se passe, l'intervention, le rideau se lève sur un public. Ça n'est plus une salle vide dans laquelle vous répétez, c'est un public qui prend sa place ou qui ne la prend pas. Ou les doigts font ça, ou ils font ça. Mais s'ils font ça, c'est parce qu'on se rencontre. Et c'est quelquefois les stratégies qui ont été définies aux répétitions sont un peu bousculées ou bouleversées. Et le metteur en scène dit, alors tu ne respectes plus ma mise en scène, j'ai envie de dire, je respecte le silence du public ou l'intérêt du public. C'est aussi un respect dû à lui qui a payé sa place pour venir vous applaudir, etc. Alors, il peut y avoir des petits grassements de dents de temps en temps. Vous avez connu de grands metteurs en scène ? Oui, bien sûr. C'est quoi, un grand metteur en scène ? Un grand acteur, c'est quoi ? On ne sait pas très bien. Un grand metteur en scène, c'est celui qui a de grands succès qui présente des choses d'une façon peut-être différente des autres. Planchon a été un grand metteur en scène, mais il avait malgré tout le respect d'un certain conformisme, si j'ose dire, quoi qu'il mettait les classiques à sa mesure comme on peut le faire maintenant. Mais Meillère, chez nous, était un très grand... Jean Meillère était un très grand metteur en scène qui a monté un bourgeois gentil, homme, admirable. Jacques Charon était un metteur en scène admirable qui a monté un Cyrano tout à fait épatant, etc. Et tout ça travaillait aussi à l'extérieur. Mais si vous voulez, le metteur en scène, c'était un élément indiqué. Prenons le cas de Pierre Freinet. Pierre Freinet était directeur du théâtre de la Méchaudière très longtemps, l'admirable acteur Pierre Freinet au cinéma, etc., mais aussi au théâtre. Jamais il ne mettait le metteur en scène de mise en scène de Pierre Freinet. Or c'est lui qui faisait les mises en scène. Le metteur en scène est un animal nouveau qui est arrivé sur scène, enfin dans l'exigence théâtrale, dans l'ensemble de la famille théâtrale il y a une cinquantaine d'années, pas davantage. Avant c'était les acteurs qui se mettaient en scène eux-mêmes. Ou l'un d'eux qui prenait la responsabilité de dire des choses. Ou le directeur de théâtre d'ailleurs qui faisait ça aussi. Et puis petit à petit le metteur en scène s'est imposé et maintenant le metteur en scène, quand on propose une pièce ou quand on se propose de jouer une pièce, le metteur en scène est le premier élément qu'on recherche presque avant l'acteur vedette ou l'acteur ou actrice vedette. C'est comme ça. Vous interrogez tout à l'heure sur qu'est-ce qu'un grand acteur. Alors c'est quoi un grand acteur pour vous ? Celui qui retient votre attention dans ce qu'il produit, dans ce qu'il fait pendant un certain temps. En tout cas la durée d'une pièce. Non, je crois que c'est poétique. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était poétique, c'est vrai. C'est un homme ou une femme qui dégage une certaine poésie, une certaine exemplarité si vous voulez. C'est un don ou c'est beaucoup de travail ? C'est un don et beaucoup de travail. C'est les deux. Si vous êtes doué, c'est comme une rose. Si vous ne la rosez pas, ça s'écroule. Eh bien c'est un don qu'il est nécessaire de fouetter et de rappeler sans cesse à l'existence parce que d'être sérieux dans le travail, même dans les choses qui ne sont pas sérieuses puisque au fond être acteur, ce n'est pas sérieux. Mais il faut faire sérieusement quelque chose qui ne l'est peut-être pas. Cela dit, je pense que le théâtre dans l'univers de la vie courante est un élément essentiel. D'ailleurs, on peut remarquer une chose, c'est qu'à travers toutes les modernités, le cinéma muet, puis le cinéma parlant, puis la télévision muet, très peu répandue, la télévision maintenant et qui a un nombre de chênes, le théâtre tient le coup. C'est une nécessité parce que les gens l'éprouvent, cette nécessité. Guitry disait au théâtre, les acteurs jouent, au cinéma, ils ont joué. Vous assistez à de la viande froide au cinéma, si vous voulez. Mais là, non, il y a une rencontre vivante tous les soirs. Et c'est en ça, je crois, que le théâtre reste, malgré tout, un élément indispensable de la vie culturelle. Je ne le crois pas, j'en suis sûr. Cette nécessité du théâtre, c'est quoi ? C'est les rencontres du vivant, c'est ça ? C'est les rencontres, oui, comment vous dire, d'une poésie vivante, d'une situation dramatique vivante exposée à des gens qui l'acceptent, qui la refusent et qui, en tout cas, sont censées. Ça peut être exemplaire, le théâtre. Tout le monde n'est pas amelé en disant être ou ne pas être, mais tout de même, il y a une forme d'exemplarité. C'est intéressant de pouvoir se dire tiens, il fait ça comme ça, oui. Pourquoi ? Parce que c'est le personnage qui agit d'une manière X ou Y et que vous dites tiens, dans la vie, il m'est arrivé d'avoir ce problème-là, lui le résout de cette manière-là. Ça peut être un enseignement. Vous évoquiez Guitry à l'instant. Pourquoi il a exercé une telle fascination dans votre parcours ? Parce qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est le premier homme important que j'ai rencontré. Je vous parlais de Jouvet tout à l'heure. Jouvet, j'ai rencontré avant 1947 puisque je suis rentré au français. Mais en 1948, je rencontre Guitry. J'en suis un jour un coup de téléphone. Venez jusqu'à moi, etc. J'aimerais vous rencontrer. Du Calais-Landouille qui me fait l'imitation de Guitry au téléphone. Or, c'était bien lui. C'était bien lui. Il tournait le diable boiteux à cette époque-là. Et moi, je venais faire mes débuts officiels dans le Barbier de Séville où j'avais eu un certain éclat, si vous voulez, une certaine réaction. Donc, il voulait avoir ce jeune acteur parce qu'il reconstituait dans son film la première du Barbier de Séville à Valencé, le château de... de... Talleyrand. Talleyrand. Et bon, je vois Guitry, etc. C'est une montagne, Guitry, qui venait d'avoir quelques difficultés après l'occupation. Donc, il n'avait pas le droit de jouer le diable boiteux en scène, mais il pouvait le tourner. Il avait le droit de le tourner. Pourquoi ? Je ne sais pas. Donc, rencontrer cet homme-là qui était l'acteur, l'auteur de notre temps. Il ne travaillait pas dans la simplicité, en plus. Racontez-nous ça. Ah oui, c'était bonjour, bonjour, je suis là, venez jusqu'à moi, etc. C'est tout à fait ça. Vous venez, il est charmant, c'est... Bon, etc. Et c'était impressionnant parce qu'il était un homme du 18e siècle. C'était l'élégance. Si j'aime Guitry à l'heure actuelle, et si j'en parle beaucoup, c'était d'ailleurs un peu avec Alain Decaux, on a monté une soirée littéraire au théâtre français sur Guitry. Et on a redécouvert un Guitry inconnu, c'est-à-dire celui qui n'a pas écrit 114 pièces, car il a écrit 114 pièces ou des pièces en un acte ou en des petits actes, mais enfin 114 œuvres sont signées Guitry. Et en plus, il a écrit sur tout, sur tout, sur les femmes bien entendu, sur les hommes aussi, sur le mariage, sur l'histoire, sur tout, sur l'ensemble de tout. Mais c'est une écriture très élégante, très XVIIIe siècle, modernisé, mais c'est très élégant. Il parle de tout le monde, il parle de Musset, il parle de Georges Sand, il parle de leur aventure, il parle de Mozart, il parle de Chopin, il parle de tout. Et il ne dit pas des choses bêtes, surtout, il parle de la jeunesse, il parle de la jeunesse en lui disant, jeunes gens, méfiez-vous des hommes de 40 ans qui sont insatisfaits, mettez en doute leurs paroles et leurs paroles. Ce n'est pas si bête tout ça. Et il l'interroge en tant que la jeunesse s'interroge, c'est ça l'intelligence ? C'est ça la République ? C'est ça la liberté ? Il y a de quoi dire. C'est moderne comme interrogation. Et c'est tout ça qui fait que Guitry est pour moi un homme considérable. En plus, il a eu un destin un peu chahuté par l'occupation. Et on l'a traîné devant... Il a fait quand même deux mois de taule après l'occupation. 60 jours de prison, ce n'était pas agréable pour celui qui représentait la France. En 1938, il représente la France auprès des souverains d'Angleterre qui viennent à Paris faire une visite officielle, politique, etc. Rendez-vous après et un an plus tard, enfin pas un an plus tard, mais quelques temps après, c'est le président de la République française qui va en Angleterre. Tout ça toujours avec un impromptu de Sacha Guitry avec Printemps à ce moment-là, à la fois pour la visite des souverains anglais à Paris et la visite du président de la République en Angleterre. Toujours, toujours, on demande à Guitry un impromptu. On demande tout et on demande tout à Guitry. Et brusquement, on demande aussi quelquefois du tabac pour ma petite cheminée. Ça, c'est Valérie qui lui écrit ça pendant l'occupation. C'est aussi la maréchale Joffre qui demande s'il peut trouver, puisqu'il connaît des Allemands, est-ce qu'il peut lui trouver du charbon pour chauffer sa cheminée. Enfin bon, il adore rendre service, mais rendre service à un certain niveau. Mais à un moment donné, on dit, mais pour ouvrir un théâtre, à cette époque-là, il fallait rencontrer la Propagaststafel, c'est-à-dire les Allemands qui vous donnaient l'autorisation. Donc, il a rencontré des Allemands. Tout ça est discutable, mais il n'a pas quand même envoyé des Juifs en camp de concentration. C'est pas... Il y a d'autres êtres français qui se sont chargés de cette chose-là abominable. Mais comment a été le milieu artistique, culturel, après sa sortie de prison ? C'était un peu divisé. Vous ne pouviez tourner que si vous aviez une carte du comité d'office cinématographique, je ne sais plus, international, un truc comme ça. Et combien de... Jamais une pièce de Guitry n'est allée en Allemagne. Il n'est jamais allé en Allemagne, ni un film de lui. Il n'a jamais donné l'autorisation pour retourner. Il était un homme de la guerre de 14-18 tout de même, il se rappelait ça. C'était pas... Il était né en 85, donc en 14, il a 30 ans. Donc, il sait très bien que les rapports franco-allemandes ne sont pas câlins et l'occupation n'a rien à changer. Mais, c'est... Comment s'appelait ce film ? Bergson. Il se retrouvait avec Bergson pendant l'Exode. Il se retrouvait à Dax, dans un hôtel luxueux à Dax parce qu'il avait des rhumatismes. Il y avait Bergson. Et Bergson lui a dit je crois que notre devoir, c'est votre devoir, c'est de remonter à Paris et de refaire du théâtre. Il n'a pas obéi à Bergson, mais c'était un avis de quelqu'un intelligent et de juif. Donc, il a remonté à Paris et il a rouvert son théâtre de la Madeleine. Pour rouvert son théâtre de la Madeleine, il fallait l'accord des Allemands. Bon, qu'est-ce qu'il montre comme première pièce à ce moment-là ? Il montre Pasteur. Pasteur, c'est une pièce qui montre tout de même le génie français, le génie de Pasteur, etc. Et à la fin, il y a le président de la République qui va remettre les gens d'honneur à Pasteur dans sa pièce. Qu'est-ce qui se passe ? Les gens se lèvent. Marseillaises et tout, on applaudit. Les Allemands aussi se lèvent. Il faut bien suivre le mouvement, ceux qui étaient dans la salle en tout cas. Et après, on dit, vous avez accueilli des Allemands dans votre loge. Et il répond, j'ai demandé à le général Turner dont la décision me permettait de rouvrir mon théâtre, je lui ai demandé de s'asseoir dans ma loge pendant un quart d'heure, mais pas pendant quatre ans. Il n'y avait pas tellement tort, il faut bien le dire. Vous l'avez beaucoup fréquenté ? Non, pas beaucoup, hélas, mais je l'ai retrouvé. Je raconte ça dans un bouquin, mais j'ai retrouvé dans un film qu'il faisait sur Napoléon. Je jouais le rôle général Junot. Je n'avais pas grand-chose à faire. C'est ce qu'on appelle le rôle baladeur, des petits trucs. Mais comme il avait besoin, comme s'il lui éprouvait le besoin de me convaincre, il me dit Gabin n'a qu'un mot à dire. Gabin n'avait qu'un mot à dire, mais Gabin disant assez, en regardant le son de bataille des lots avec les morts, c'est-à-dire, assez, et Gabin en gros plan avec assez, ça fait un grand rôle. Moi, je me baladais un peu dans le tout, etc. Et j'avais une scène où je devais arriver au pied, si je puis dire, de la tour du fort de Toulon, où Napoléon, qui le s'appelait encore Bonaparte à cette époque-là, était enfermé, et je devais faire où, 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 je vais l'appeler. Alors, bon, je courais, etc. Vous courez, vous arrivez, vous faites où, 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 où. Bon, alors je cours, je cours, première, 383 première, boum, je cours, je cours, où, non, Pierre, non, coupez, coupez, plus large, plus large, il me dit plus large, votre où, 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 je trouvais ça curieux, moi, d'avoir un où aussi large, mais enfin bon, j'essaie de lui faire son où plus large, au bout de la troisième prix, il fait, c'est parfait. Et quand je suis arrivé à ça, trois semaines ou trois mois plus tard, pour synchroniser, parce que c'était des sons témoins qu'on prenait sur la, et en plus, après, on prenait en synchro, dans un studio, les sons exacts, où il y avait d'ailleurs Gabin qui refaisait son « Assez ! » en disant « J'ai fait l'âne », il jouait le maraîchien de l'âne en regardant le champ de bataille d'Elo, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire, ça faisait un rôle, et surtout, il ajoutait « J'ai fait l'âne pour avoir du son », tout le monde rigolait, bien sûr, parce que l'importance se sont cachées, personne n'en doutait, moi, c'était beaucoup plus modeste, mais j'arrive, mon « Ouh, ouh ! » et l'ingénieur du son me dit « Non, c'est fait ! » « Ah bon ? » « Oui, c'est le maître lui-même qui l'a fait. » « Ah bon ? » Et j'entends « Ouh, ouh ! » Et je me dis « Bon, alors oui, ben oui, c'est oui, bon, ben très bien. Il ne s'occupait pas si la bouche était ouverte encore dans la fin du « Ouh, ouh ! » Il l'avait fait à sa manière, il était content, moi aussi, etc. Mais c'est la dernière fois que j'ai revu Guitry parce qu'il ne m'a plus réengagé pour aucun rôle après, car il a encore tourné des choses, mais enfin, je n'ai pas eu l'honneur d'y être invité. Il vous a apporté des choses, son écriture, son… Oui, l'élégance de son écriture, oui. Ça crée une exigence. Je ne dis pas que j'essaie d'écrire aussi bien que lui, il a autre chose. Je l'espère. Mais j'aime bien écrire et c'est… C'est une écriture, comment vous dire, c'est une écriture du 18e siècle, revue tout même au 20e. Mais c'est l'élégance, c'est la musique des mots. Il a une écriture musicale. Je parle surtout de ce qu'il a écrit en prose, je ne parle pas spécialement de ce qu'il a écrit en… Mais il y a une pièce de lui sur Beaumarchais qui serait une pièce c'est admirable à monter mais il y a 40 rôles. Quel est le théâtre qui pourrait faire ça ? Et l'écriture, elle est arrivée comment dans votre vie ? Parce que j'ai rencontré une dame qui s'appelait Françoise Dorin à cause du tournant et qui était une… qui est l'écrivain que vous connaissez, l'autor dramatique que vous connaissez et qu'un jour, j'ai voulu lui prouver que j'étais capable d'écrire. Et j'ai écrit. D'ailleurs, c'est né d'ailleurs à cause de Guitry, d'ailleurs, parce que j'étais un soir avec Alain Decaux, nous étions un soir à Montécarle, on faisait un gala et on jouait, lui racontant la vie de Sacha et moi disant des textes de Sacha. C'était notre petit spectacle là de lui assis au fauteuil et moi debout disant les textes. Souper après, cette petite intervention qui durait tout de même deux heures à Montécarle, bon, le souper, des choses, on se raconte des trucs, etc., des anecdotes et quelqu'un me dit vous devriez écrire un livre en racontant tout ça. Bon, fin du premier acte, je sors et Alain me dit tu sais qui c'est ? Il te dit ça. Je dis non. Mais lui c'est Nielsen. Nielsen, c'est les presses de la cité. C'était pas le père, mais c'était le fils, c'était Claude Nielsen qui m'avait dit ce truc-là. Il m'avait même trouvé un titre en disant vous pourriez appeler ça c'est ma tournée. C'est pas un titre qui me paraissait évident, mais peu importe. Et donc Claude Nielsen me dit ça et à ce moment-là j'avais dans mes repères un certain monsieur qui s'appelait Marcel Julien qui était directeur des presses de la cité, responsable littéraire pas conséquent et éditeur et il me téléphone un jour et il me dit dis-donc je sais que tu as rentré Nielsen, oui. Tu sais qui ? Il veut t'envoyer un contrat. Je dis oui, mais enfin je n'ai jamais écrit je ne veux pas écrire. Mais tu n'as jamais écrit tu peux essayer. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse là-dedans ? J'avais rencontré déjà Marcel à cause des rois maudits et qu'est-ce que tu veux que je fasse là-dedans ? Ben écoute, écris il t'a dit ça ce n'est pas dans le vide et si tu lui as raconté des trucs qui l'ont intéressé ça peut intéresser d'autres personnes fais-le. Alors j'ai dit écoute, je fais 50 pages et je te les donne. J'écris 50 pages et je lui donne et il me dit ben continue. J'ai continué ça s'appelait Les plumes dépenses c'était mon premier bouquin c'était une espèce de relais sur notre métier de confidence intime à une jeune fille qui m'avait demandé un jour qu'est-ce qu'il faut faire pour faire du cinéma ? J'avais envie de dire il y a des années que je me pose la question et je n'étais jamais foutu d'y répondre. Mais ça c'est autre chose. Mais c'est né de ça cette rencontre à cause donc de Guitry et à cause d'intervention de Nielsen puis celle de Marcel Julien. Tout ça est lié à Timon. Mais vous trouvez un vrai plaisir d'écrire ? Beaucoup. C'est la solitude. La solitude meublée avec des personnages que vous réinventez vous faites revenir à la surface parce que ce qui est important j'ai écrit des livres sur le métier sur mon métier mais j'ai écrit après des bouquins qui étaient des romans avec une histoire à partir d'une histoire qu'on vous raconte vous brodez vous écrivez c'était mes espaces entre deux pièces d'ailleurs j'ai l'honneur d'être marqué dans le Wussou comme acteur écrivain ce qui est un terme extrêmement aimable et presque excessif. Alors vous évoquiez le cinéma mais c'est un peu dans votre immense carrière c'est un peu une rencontre ratée avec le... Complètement ratée oui. Alors à cause de quoi ? J'ai fait du cinéma alimentaire quand j'étais au théâtre français pour augmenter mes fins de mois car elle n'était pas toujours très épatante et je suis sorti du français j'avais tout de même je suis sorti du français en 73 j'avais 48 ans presque 49 il y avait un grand moment de possibilité d'intervention au cinéma qui était passé et à ce moment-là pour faire du cinéma il fallait demander des congés au théâtre français mais on n'a jamais demandé de jouer un rôle important le territoire était occupé par des gens d'une grande qualité Belmondo, Delon tout ça ça existait dans ce domaine-là Vidal d'autres encore Jean Marais tout ça c'était les grands jeunes premiers de ce temps-là donc je n'avais pas de place pour moi ils occupaient le terrain très facilement C'est un regret pour vous ? C'est un regret oui parce que j'aurais voulu trouver un au moins un film un beau rôle comme j'en ai trouvé au théâtre et à la télévision mais à ce moment-là j'ai commis une erreur d'ailleurs j'ai commis une erreur fâcheuse c'était la sortie des Rois maudits en 73 ça a été énorme j'ai reçu ça comme la vague de l'océan qui vous balance quand vous êtes en train de prendre mettre vos pieds dans l'eau pour voir si elle est fraîche ou chaude blof j'ai pris ça comme je suis devenu un acteur vedette sans le vouloir sans le savoir sans me rendre compte à quel point Racontez-nous ça l'aventure de Robert d'Artois dans les Rois maudits Je ne sais pas pourquoi il y a eu ce mariage entre un personnage d'excès et moi j'avais joué avec Barma il avait monté un Ruy Blas après la mise en scène de rouleau que j'avais joué au théâtre Ruy Blas à la comédie française il avait monté ça à la télévision française et j'avais donc joué dans mon personnage dans César qui était déjà une espèce d'explosif comme ça au quatrième acte et un jour il m'a dit je vais monter les Rois maudits et tu joueras tu joueras lis ça lis les Rois maudits de Durion t'as pas lu les Rois maudits de Durion faut que tu lises les Rois maudits de Durion c'est formidable tu vois je te vois dans Artois j'étais en vacances je lis les Rois maudits de Durion j'ai eu le téléphone je dis je peux pas jouer ça mais pourquoi tu peux pas jouer ça parce que je dis que je sais pas j'ai pas 1m90 je pèse pas 120 kilos et je tue pas les chevaux sous moi je peux pas faire ça c'est trop fort pour moi il me dit mais je m'en fous ce qui compte c'est ça moi ce qui compte c'est ça le reste je m'en fous j'ai pas besoin bref il avait son opinion là-dessus mais j'étais le premier surpris de l'énorme succès je trouvais les Rois maudits aussi bien que moi or dès le premier soir où il y a eu une projection à la maison de la radio Chancel était arrivé vers moi tu es formidable bon formidable oui d'accord mais je me rendais pas compte à quel point ça a eu un impact sur le public et j'ai vécu de ça et j'ai pensé que cette réussite à la télévision allait m'amener au cinéma pas du tout c'était le contraire car le raisonnement était simple si on vous voit à la télévision gratuitement il sera plus difficile après d'imposer votre présence à un film au cinéma payant les gens devront payer leur place or ils vous voient à la télévision gratuitement c'était un peu ça car j'ai fait pas mal à la télévision avec les carpentiers je fais des émissions de variété je me suis amusé mais le cinéma n'est pas venu à moi parce que je ne suis pas allé à lui puis en réalité au très fond de moi maintenant ça ne m'ennuie pas gravement sinon que j'aurais voulu trouver un rôle une fois qui serait comme d'ailleurs à la télévision car je n'ai pas eu grand chose de plus à faire à la télévision après et depuis maintenant il n'y a que des flics alors c'est difficile je suis un flic à la retraite il y a eu un rôle de cinéma que vous auriez voulu jouer ? non il est encore à écrire mais alors à votre avis pourquoi ce Robert d'Artois est-ce qu'il n'y a pas un lien entre Robert d'Artois Cyrano Figaro bien sûr c'est la même parenté c'est la même famille c'est des acteurs à panache ce sont des acteurs à panache ce sont des personnages à panache et avec une fatalité sur les épaules car Cyrano meurt d'une bûche alors qu'il aurait pu mourir d'un coup d'épée Artois c'est la même chose il meurt parce qu'il reçoit une flèche au siège de je ne me rappelle plus quelle ville enfin bon bref en tout cas c'est en Bretagne c'est pas Arras mais Arras c'est Cyrano et oui la mort fatale de ces personnages là c'est c'est succulent mais justement est-ce que vous n'êtes pas un des rares acteurs français à panache oh ben non prenez Belmondo il a du panache autant que moi pas aussi distingué ah ben c'est autre chose il a imposé un autre personnage ce qui lui a été proposé si c'est un personnage de panache qui saute sur le toit des trains qui fait descendre en hélicoptère mais c'est quoi le panache pourquoi il y en a pourquoi c'est une valeur les français adorent ça oui et pourquoi il y en a si peu il n'y a pas que les français d'ailleurs qui adorent ça le monde entier le public entier qu'il soit américain regardez les américains le panache c'est des cowboys c'est la même chose j'aurais pu être un cowboy s'il avait été anglais ou américain le panache c'est James Bond c'est aussi des personnages à panache mais c'est quoi le panache alors comment vous le qualifiez c'est oser oser affronter la mort avec élégance et avec le sourire et avec une certaine comment vous dire certaine certain courage le panache ça commence par le courage on affronte des situations dramatiques où la mort est au rendez-vous avec en oubliant le danger c'est le mépris du danger oui c'est le mépris du danger oui c'est le mépris du danger c'est pas dessus au dessus du danger et vous êtes comme ça dans la vie aussi ? beaucoup moins non mais enfin bon oui je n'ai pas je n'ai pas le souci du danger parce qu'est-ce qu'on peut être en tant qu'acteur l'inverse de ce qu'on est dans la vie ? oui oui tout le monde n'est pas hôtel lot et pourtant ça se joue heureusement tout le monde n'est pas un grand criminel il y a des films qui reposent là-dessus non non il faut séparer complètement la vie de l'homme de la vie du personnage l'homme fait venir le personnage à lui alors il y a cette osmose qui fait qu'on croit qu'on confond un peu l'un et l'autre l'un par l'autre mais c'est distinct vous savez quand on a joué le rôle on met le personnage au vestiaire comme on met un vêtement au vestiaire quitte à le reprendre un an plus tard ou six mois plus tard ou cinq ans ou dix ans plus tard et d'ailleurs vous vous apercevez à ça qu'il a vécu en vous car au théâtre français c'était très possible il m'est arrivé de jouer le barbier de Séville cinq ans après avoir déjà joué en 47 ou en 48 et je me dis tiens pourquoi j'ai joué ça comme ça c'est très différent il y avait des progrès sans le vouloir il avait travaillé en vous et on ressortait différemment on le ressortait différemment c'est quoi le progrès ? comment vous le sentez ? l'attention du public toujours l'attention du public le sentiment d'être dans la bonne formulation d'une réplique le mal des gens dont j'ai souffert s'est enfui comme un rêve le mal dont j'ai souffert s'est enfui comme un rêve j'en puis comparer de loin d'un souvenir qu'à ces brouillards légers que l'aurore soulève et qu'avec la rosée on voit s'évanouir bon ben il y a un moment donné où vous dites ça d'une façon différente le mal dont j'ai souffert s'est enfui comme un rêve j'en puis comparer de loin d'un souvenir qu'à ces brouillards légers que l'aurore soulève vous voyez à quel point ça peut être différent et qu'avec la rosée on voit s'évanouir le mal dont j'ai souffert s'est enfui comme un rêve il y a plusieurs manières de le trouver puis il y en a une qui brusquement ça s'impose à vous parce que ce soir-là vous l'avez formulée de telle manière que le chant a été un peu différent la musique était un peu différente et vous sentez par son silence par le silence du public vous sentez que c'est là la bonne formule il faut avoir une oreille ouverte on joue avec il faut tenir compte de sa présence et de sa vie je parle du public c'est quoi une bonne réplique ? une bonne réplique celle qui porte celle qui vous permet d'entendre le silence ou l'effet comique là on sait que c'est une bonne réplique le rôle que vous ayez joué qui ressemble plus à l'homme Jean-Piat c'est lequel ? je crois que c'est le mariage de Figaro enfin c'est le Figaro du mariage à ce côté quelqu'un un jour je faisais une conférence à Bruxelles et quelqu'un m'a présenté c'était très gentil de sa part en parlant de moi comme d'un aristocrate populaire et bien c'est exactement ça car au fond Figaro c'est un aristocrate populaire il prend la place de l'aristocratie en disant quoi tout le monde est né de la même manière non sans blague il engueule son maître le comte Alma Viva parce qu'il veut lui prendre sa femme vous êtes donné la peine de naître rien de plus du reste vous êtes un homme ordinaire bon il le dit ça non hors sa présence mais il le dit quand même il le pense par conséquent et c'est vrai que cette popularité là ça... vous êtes un aristocrate populaire ? je ne sais pas si je suis aristocrate mais enfin j'espère être populaire on évoquait Françoise Dorin dont vous avez joué beaucoup de pièces moins qu'on ne le croit mais en fait de toute façon ça n'a pas d'importance oh quand même trois pièces je joue aux trois pièces oui voilà qu'est-ce qui fait la force de son théâtre ? qu'est-ce que vous avez aimé dans cette écriture ? cette forme justement de de comment vous dire le tournant est une histoire tragique un type un auteur dramatique se sent dépassé complètement par la vie et même il dit je suis bon j'ai des bonnes dans mon théâtre dans mes pièces les bonnes c'est fini c'est terminé il se sent complètement dépassé par son époque comme on peut l'éprouver d'ailleurs à un certain instant bon et c'est le côté mélodramatique que ça représente c'est le côté tragique que ça représente mais dans une humeur telle qu'on distrait le public avec ça comme elle a écrit une pièce qui s'appelait l'étiquette où elle divisait le public enfin le public oui la vie en C et en I il y avait d'un côté les I et d'un côté les C les I c'était les intellectuels les C c'était les cons mais les cons il y avait plusieurs subdivisions il y avait les braves cons, les pauvres cons bon et quelqu'un arrivait au moment donné où on faisait la la votation de ce truc là et brusquement on sortait un I il n'était ni C ni C ni I on sortait un I C ça n'existe pas on est C ou on est I ah bah oui mais la machine a sorti I C c'était un intellectuels parce qu'il appartenait aux deux branches bon c'est un peu le théâtre satirique est un théâtre très très utile ça secoue un peu les mœurs ça fouette un peu les mœurs mais en même temps si on extrait de ce théâtre satirique l'humeur et la drôlerie c'est réussi et c'était ça sa réussite Jean-Pierre, pourquoi cette rage de jouer encore et encore ? parce que c'est un métier merveilleux quand on a la chance d'avoir une petite réussite c'est un métier merveilleux il n'y a pas de plus beau métier que de rendre heureux les autres on a l'impression d'une mission utile et accomplie quand on a la chance de jouer des pièces qui marchent etc. ou des films qui marchent ou des télévisions qui marchent C'est quoi la mission ? La mission c'est d'apporter un peu de bonheur d'apporter un peu de bonheur pendant deux heures ou une heure et demie enfin la durée de votre prestation et de la pièce d'apporter un peu de bonheur aux autres C'est presque mystique ? Oui un peu c'est une mission nous sommes redevables de quelque chose d'un don reçu par le ciel car c'est même il faut être doué au départ si quelqu'un n'est pas doué ça ne marchera jamais donc plus travail plus chance c'est l'équation don d'abord plus travail plus chance avec ces trois phénomènes là vous avez la possibilité de faire une carrière donc d'être un enchantement pendant un certain temps auprès de certaines personnes et donc c'est un métier merveilleux parce que c'est ça on apporte du bonheur et ne plus jouer c'est être privé de ce bonheur vous savez quand on sort d'un théâtre le soir à la chaleur des projecteurs encore les gens sont partis et on retombe dans le silence et ce silence s'il dure très longtemps c'est déjà embêtant mais s'il est définitif c'est grave et c'est ce silence là pour éviter, pour éloigner ce silence là qu'on s'efforce de jouer quand on le peut encore et en même temps le silence de la salle vous nous avez expliqué que c'était formidable c'est un silence exceptionnel c'est un silence, oui c'est un silence de construction entre une sensibilité celle qui est développée par les personnages et celle du spectateur qui la reçoit avec sa propre sensibilité mais votre plaisir sur scène là aujourd'hui est-ce qu'il est différent de celui que... il est accru parce que je me dis je peux encore j'ai vu Robert Hirsch il y a quelque temps il a un an de moins que moi Robert et je me disais c'est quand même fantastique d'abord il a appris le texte c'est déjà pas mal parce qu'à 80, etc on peut le dire d'ailleurs il a 91 ans j'en ai 92 mais à 91 ans retenir encore les éléments du texte et être ce personnage fabuleux qu'il est en scène c'est une récompense formidable de la vie car il a eu des petits ennuis moi aussi on a eu chacun nos petits ennuis de santé de temps en temps mais on existe encore et c'est ce pouvoir d'existence qui va s'arrêter un jour bien entendu mais tant qu'il est là il faut en profiter quel est le secret de votre longévité ? je sais pas je sais pas honnêtement cela dit il y a des éléments quand même qui entrent dans la réflexion mais je suis attentif à ne pas trop manger à ne pas trop boire à ne pas fumer à ne pas faire un peu de sport un minimum de sport que j'ai un peu lâché depuis ma non-antenne mais non mener une vie c'est une vie d'athlète d'athlète en compétition dans la vie d'acteur vous pouvez faire une carrière en étant très dissolu mais ça ne dure pas jusqu'à 92 ans et la mémoire comment ça se travaille ? ben ça la mémoire ça se travaille parce qu'il ne faut pas négliger ça tous les jours il faut un petit peu revoir le texte d'une pièce qu'on joue ça la mémoire c'est le premier élément qui vous quitte et ça c'est embêtant c'est plus difficile d'apprendre à nos âges ou à cet âge que quand on avait 50 ans est-ce que vous êtes un acteur qui aviez le trac qui avait peur encore maintenant ? oui 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 honnêtement oui parce que c'est la peur de l'inconnu quand la pièce est nouvelle quand la pièce est en reprise on sait où sont les choses donc c'est la présentation même qui peut il y a une petite émotion mais moi j'avais le trac pendant les premières les 5-6 premières surtout la première d'ailleurs puis après ça se passe il n'y a que la joie il n'y a que la joie de jouer puisque si ça continue c'est que ça marche et si ça marche c'est bien quel conseil vous donneriez à un jeune acteur aujourd'hui en 2016 ? d'essayer de se soumettre à toutes les disciplines d'apprendre des vers d'apprendre des vers dans les poésies d'apprendre des rôles d'apprendre de voir des pièces de voir du théâtre de voir les autres etc de se nourrir des autres et de se nourrir des textes aussi ne pas être surpris par la rigueur la rigidité d'un texte au contraire essayer de s'assouplir aussi bien en lisant Molière qu'en lisant Achard Vous avez l'impression que le métier a changé ? Non, le métier non la façon de l'exercer non parce que c'est les mêmes exigences qu'avant c'est toujours un homme et une femme parlant c'est toujours des personnages parlant à d'autres personnes qui elles sont vivantes dans la salle regardant d'autres qui sont vivants sur une scène et qui vont quitter leur costume une heure et demie plus tard Quelle est la plus belle scène que vous aimeriez qu'on garde de vous ? Oh, un jour je disais c'est la mort de D'Artois dans Les Rois Maudits parce que c'était une belle scène de mort mais ça peut être autre chose mais celle-là en tout cas était intéressante puis il y a une télévision que j'ai faite des jeunes filles de Monterland qui était très bien faite mais la personne j'ai tellement misogyne que ça n'a plus aucune chance de repasser la télévision mais il y avait des choses intéressantes où il parlait à son fils en disant l'essentiel c'est la hauteur tu te feras des ennemis c'est bien certain mais se faire des amis est une obligation de commerçant se faire des ennemis est une occupation d'aristocrate c'est une belle phrase Et quel rôle ? C'était le rôle principal enfin le rôle de comment s'appelle le personnage j'ai un truc ça va me revenir mais j'ai un truc je voulais vous demander puis après on arrête quel rôle vous aimeriez qu'on garde de vous je crois que c'est ça c'est Artois la mort d'Artois Artois oui parce que c'est celui qui était le plus connu et puis peut-être Cyrano quand même aussi mais ça c'était le moins vu parce que je n'ai joué qu'au théâtre je n'ai pas joué au cinéma mais enfin l'un ou l'autre ce sont des cousins germains le personnage de Monterdon c'est Costals qui est un personnage très épatant mais vraiment très misogyne c'était pas bien Merci Jean-Pierre